Bonjour, alors dans cette leçon, on va essayer de fabriquer des sous-programmes. En fait, la différence entre une procédure et une fonction, c'est quand il y a un retour de résultat, on appelle ça une fonction. Notez bien que la plupart des langages ont des procédures et des fonctions, mais Python n'a que des fonctions. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un premier exemple. Cet exemple ne fonctionne pas, c'est typiquement un exemple qu'on peut montrer à nos élèves pour le montrer, ce qu'on ne peut pas faire. Alors, si je définis ma fonction P en disant que A égale 3 plus 4, pour mettre une opération au hasard, j'appelle P et puis que j'imprime la valeur de A, on pourrait s'attendre que A contienne la valeur 7, on lance, et puis évidemment, il y a une erreur, A n'est pas défini. Comment A n'est pas défini ? C'est où que ce n'est pas défini ? Ligne 11 ? Ligne 11, c'est écrit print A. Évidemment, A n'est pas défini, puisque A n'est défini que dans la fonction P. Pas de chance. Dans le programme principal, on n'a pas A. Donc, on en conclut qu'on ne peut pas utiliser le A ici. Je vais définir A, alors je n'ai pas, par exemple, ici, A égale 0 au départ, comme ça, A existe. Je lance, et puis ça m'imprime 0. Évidemment, puisque A égale 0, je définis A à 0, puis j'imprime A, ça va m'imprimer 0. Bien sûr, ça va passer par-dessus ça, sans me mettre 7 dans A, c'était un autre A. Et je peux définir A en haut. Alors, si je mets défini A en haut, ça pourrait fonctionner comme ça, alors. Ok, essayons. Ça met toujours 0. Donc, A est défini, mais pourtant, quand je fais A égale 3 plus 4, 7, c'est un autre A quand même. C'est un A qui appartient à la fonction là. Quand j'imprime A ici, c'est toujours le 0. Ça ne marche toujours pas. Bon, finalement, on se rend compte que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un A dans la procédure, là, ou dans la fonction, qu'on le retrouve après. Ce sera toujours le A qui est défini là-haut. Donc, cet exemple ne fonctionne définitivement pas. On va donc jeter cet exemple-là. Disons qu'il faut que les élèves se rendent bien compte que ça, non plus, ça ne fonctionne pas. On définit une variable qui calcule le double de x. Alors, il multiplie x par 2. Donc, c'est la même chose que x fois 2. Je définis un A égale 7. Je double la valeur de A, puis je print A. Mais c'est le même exemple qu'avant. Donc, c'est évidemment que ça ne va pas marcher. Ça va m'imprimer A, mais le A, ça va m'imprimer 7, et non pas 14. C'est pour ça que j'ai 7 ici. Bref, cet exemple non plus ne marche pas. Donc, on peut lancer, et puis effectivement, ça m'imprime 7. Autre exemple. Élever un nombre au carré, on est obligé de faire comme ça. Ça, c'est un bon exemple. C'est un exemple qui fonctionne. Je définis la fonction carré. Et puis, à l'intérieur, j'ai l'instruction qui s'appelle retourne. Retourne qui signifie rendre la valeur comme résultat. Et puis, je dis que c'est x fois x, puisque je veux x au carré. À part ça, c'est plus rapide une multiplication qu'à la puissance 2. Donc, j'ai mis une multiplication. Alors, je fais print carré de 3. Et cette fois, on a bien espéré que le carré de 3 devrait me donner, évidemment, 9. J'essaye ce programme. Donc, après le 7 du premier exemple, il me met 9. Donc, le 9 qui est ici, 3 x 3. Après, par exemple, pour faire une moyenne, c'est aussi un autre exemple qui va bien. On peut avoir deux variables. Moyenne de A et de B. Un élève à deux notes d'informatique. Il faut faire retourner le résultat de la moyenne de A et B. Donc, c'est A et B divisé par deux. Ah, j'ai fait une multiplication. Cela dit, multiplier par 0,5, c'est comme divisé par deux. Et la multiplication est plus rapide que la division. Puis, je fais print moyenne de, allez, j'ai 3,5 et 6 d'informatique. Donc, ça doit me donner une moyenne. Et ça m'imprime 4,75. Là, vous constatez que j'ai mis 6.0 pour bien faire comprendre que la machine c'est un nombre réel. Si je mets 6, ça marche aussi. Mais il doit transformer le 6 en nombre réel de toute façon pour faire l'opération. Donc, autant taper tout de suite 6.0. Enfin, on peut imaginer un nombre de paramètres. Là, deux, mais on peut en mettre un nombre variable. Ça, ce n'est évidemment pas pour les élèves de première année. On pourrait y mettre un truc avec une liste. Alors, on a une liste, ajoute liste à une valeur. Alors, ma liste, elle contient déjà quelque chose. Puis, j'ajoute quelque chose dans cette liste. Alors, la liste, elle contient 3, 5, 2, 7. J'ajoute dans la liste L le nombre 9. Et j'imprime la liste. Et ce que ça m'a imprimé, c'est 3, 5, 2, 7 et 9. La liste est donc plus grande après avoir appelé la fonction ajoute. Tiens, c'est bizarre. Ici, on a modifié une valeur L. Puis, sans avoir mis de résultat, retourne et ça marche quand même. Ah ah, c'est un cas particulier. Les listes sont quand même retournées. C'est seulement les variables simples qui ne sont pas retournées. L'exemple qui ne marchait pas ici. Ici, si ce qu'on a dans la parenthèse ici est une liste, ça marche. Assez étonnant, non ? Bon, en tout cas, c'est le seul langage Python qui est des choses pareilles. C'est un comportement très bizarre. Mais enfin, pour les listes, ça marche. Enfin, le paramétrage dynamique, c'est non plus pas pour les premières années. Si on veut un nombre de variables, ici, variables. C'est assez bien, un nombre de variables, variables. On met étoile dedans et puis on récolte ça dans une liste. Donc, quand j'appelle, je vais faire la somme de 3, 7 et 5. J'ai trois paramètres. Il va mettre 3 dans S. Puis le 7 et le 5 et tout ce qui suivrait éventuellement dans la liste. Le 7 et le 5 dans la liste. Donc, autrement dit, je peux faire un tableau, une boucle fort, pardon. Une boucle fort qui parcourt le tableau de la liste. Puis à chaque fois qu'il additionne le résultat. Puis à la fin, je retourne le résultat final de toutes les additions. Donc, c'est un petit programme qui fait une somme de nombres. Je pourrais aussi faire la moyenne comme ça, en divisant ensuite. Donc là, j'ai un nombre de paramètres variables. Je dois en avoir au moins une valeur pour le S. Et puis là, la liste, elle peut être vide avec rien du tout. Mais en tout cas, on ne peut pas faire une somme de ça, tout ça, avec rien dans la parenthèse. Il faut qu'il y ait au moins un nombre. Et puis enfin, tout ça, c'est pour séparer une liste. Et mettre des éléments dans une liste de chaque paramètre de la fonction. Par exemple, c'est le cas inverse de tout à l'heure. J'ai une liste qui contient un, deux valeurs, deux et trois. Et je veux faire addition de la liste. Je mets une étoile, cette fois ici, qui sépare les paramètres. Qui vont mettre le premier élément, deux, dans A. Puis le deuxième élément, trois, dans B. Donc le premier élément de la liste, dans A. Le deuxième élément de la liste, pardon, c'est un tableau, dans B. Mais c'est l'effet inverse de ce qu'on avait ici. Ça fonctionne aussi. Et il fait l'addition des deux, puis il rend le résultat. Effectivement, deux et trois font cinq. Et donc là, la machine m'a rendu cinq. Voilà, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada